On reprend au daft Samer 7 au Moulbet, trois lignes avant la fin, après la Mishnah. La Gemara, elle se rapporte sur ce qu'on a vu dans la Mishnah, qu'il y avait le 14 Nisan, le même jour qu'on ramenait le Corban Pessah, il y avait un Corban Chagiga. La Mishnah, elle avait ramené plusieurs Alachot. Quand est-ce qu'on ramenait du Corban Chagiga ? Que si le 14 Nisan, ils vont prendre un Chol, ou bien que si on fait le Pessah alors que les deux clans d'Israël, ils sont théoriques, ou bien quand on n'a pas assez de viande dans le Corban Pessah pour tout le monde. Dans tous les cas, la Gemara, elle se pose la question, pourquoi on parle ici du Corban Chagiga ? Pourtant, on est ici dans les Alachot du Corban Chagiga. Maï, Tana, Dektané Chagiga. Qu'est-ce qu'on a enseigné pour qu'il nous a rappelé le Corban Chagiga ? La Gemara, elle dit, Tana, Arkabatoua, Abato, Delodaché Shabbat. La Mishnah qu'on avait vue dans la Mishnah d'avant, elle parlait juste fait le Corban Pessah. On ne pouvait pas ni le porter dans le Réshoutar, même pendant le Shabbat, ni le ramener dans dehors du Troum pendant le Shabbat. Donc ça veut dire que ça, ça ne repousse pas le Shabbat. Sur ça, on rappelle, mais que Tana, Nani, c'est pour ça qu'on a enseigné aussi le Chagiga. D'ailleurs, l'Akabat, c'est que ce Corban Chagiga, celui-là, il ne repousse pas le Shabbat. Parce que si le 14 Nisan tombe le Shabbat, alors c'est vrai que le Corban Pessah, il repousse le Shabbat, mais le Corban Chagiga, celui-là, il ne repousse pas le Shabbat. La Gemara, elle va expliquer pourquoi. Et c'est ainsi qu'on a dit dans notre Mishnah. Et maintenant, il dit qu'il n'y a pas de Shabbat. Quand est-ce qu'on ramène avec le Corban Pessah, on ramène aussi un Corban Chagiga, mais il dit qu'il n'y a pas de chou, que qu'on pense quand ça tombe chou, ou bien un Betahara, ou bien le Présil-Écosse, on est Betahara. Donc là, l'Israël est Betahara et qu'on fait le Corban Pessah aussi Betahara. Quand il n'y a pas assez de viande dans le Corban Pessah pour tous les associés au Corban Pessah, alors là, on rajoute le Corban Chagiga pour que le Corban Pessah soit mangé en étant rassalisé. Ce n'est pas le Corban Chagiga du 14 décembre, ce n'est pas un Corban obligatoire. Parce que si tu pensais que c'était un Corban obligatoire complètement, on aurait pu le ramener comme tous les Corban autres normalement qui doivent être faits pendant le Shabbat aussi. Alors là, on aurait dû celui-là aussi le ramener pendant le Shabbat, mais on aurait dû aussi le ramener quand il y a assez aussi de viande dans le Corban Pessah. Si c'est un Corban obligatoire, alors là, quand même, on aurait dû le ramener aussi sur le Corban, puisque c'est un Corban obligatoire, indépendamment du Corban Pessah. Mais si tu pensais aussi, on aurait dû le ramener aussi quand on est amé, parce qu'on sait que c'est très bien que si le cas d'Israël, en majorité, il est amé, alors là, la Touma est repoussée devant le Corban autres, et donc, on aurait dû aussi le ramener. Donc si ça ne repousse pas toutes ces choses-là, ça veut dire qu'en fait, c'est un Corban qui n'est pas exactement obligatoire, et donc c'est pour ça qu'il ne peut pas repousser le Shabbat, etc. Pourquoi on ne met pas assez de viande dans le Corban Pessah ? On ramène sur le Corban Chagiga. Comme ce qu'on a vu dans la Braytab, le Corban Chagiga qu'on ramène avec le Corban Pessah n'est pas le Trila. D'abord, on mange la viande du Corban Chagiga, et ensuite, on mange le Corban Pessah, que déché yé Pessah, et halal assova. Pour que le Corban Pessah soit mangé, quand on est en rassasié, parce que c'est ça la définition du Corban Pessah, qu'on le mange quand on est rassasié. Et donc, ici aussi, on comprend que, c'est pour ça que le Corban Chagiga, on le ramène, que dans le Corban Pessah, il n'y a pas assez de viande pour être rassasié, que dans ce cas-là, on ramène le Corban Chagiga, mais sinon, le Corban Pessah lui-même, il y a assez de viande pour être rassasié, alors là, il n'y a pas besoin du Corban Chagiga, et on n'aura pas besoin de le ramener. On avait vu que ce Corban Chagiga, on avait vu que ce Corban Chagiga, on peut le manger pendant deux jours réduits, c'est-à-dire qu'on peut le manger aussi le lendemain, le premier jour du octobre, ou le lendemain, le 15 décembre, on pourra aussi le manger pendant la journée, alors que le Corban Pessah, on sait très bien qu'on ne peut le manger que jusqu'au soir, du soir, du 15 décembre, jusqu'à 14, mais ce Corban Chagiga, il peut être mangé le lendemain aussi. Comme on a dit, notre Mishnah, qui nous dit que le Corban Chagiga a des différentes halachos que le Corban Pessah, qui peut être mangé le lendemain aussi, ça ne veut pas qu'en 20 décembre, 20 décembre, le Corban Pessah, le Corban Pessah, le Corban Chagiga qu'on ramène avec le Corban Pessah, il a toutes les mêmes halachos que le Pessah, et il ne peut être mangé le jour de 14 décembre, le lendemain jusqu'à 14 décembre, et le Corban Pessah, 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 c'est un Corban Pessah normal, de la viande qu'on doit manger des Corbanot, pour la Simcha de Yom Tov, pour la Simcha de Yom Tov, parce que ce n'est pas un Corban obligatoire, et donc on peut utiliser ce Corban pour se rendre quitte de la Mitzva, de manger de la viande de Corbanot, pendant Yom Tov, mais on ne peut pas l'utiliser si le Corban du Cagiga du 14 décembre, on ne l'a pas sacrifié le 14 décembre, et on veut l'utiliser le 15 décembre, pour le sacrifier en tant que Corban de Cagiga qu'on doit amener de toute façon pendant Yom Tov, le 15 décembre, celui-ci on ne peut pas l'utiliser, pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on l'a, parce que le Corban, le Corban de Cagiga du 15 décembre, c'est un Corban obligatoire complètement, et donc on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas prendre un Corban qui de toute façon devait être sacrifié, et l'utiliser pour ce Corban-là. Le Simcha, la Simcha de Yom Tov, on peut l'utiliser parce que c'est de la viande de Corban, qu'on utilise pour faire la Mitzva, de manger de la viande de Corbanot pendant Yom Tov, et ça n'a pas de problème. Mais pour l'offrande, pour sacrifier un Corban obligatoire, ça on ne peut pas l'utiliser, il faudra être magnifié chez une nouvelle VMA, parce que c'est une obligation différente, le 15 décembre, de ramener un Corban de Cagiga. Et, Maïta, l'agman a dit, Maïta m'a de Ben Tema, quelle est la raison de Ben Tema, qui nous dit en fait, que ce Corban de Cagiga, il a les mêmes à la chose que le Corban de Cagiga. L'agman a dit, qui est de maintenant, comme ce que Rav enseigne, à Cagiga, on se dit, le loyali de la boquer, zeva chag à Pesach. On ne pourra pas lui faire passer la nuit jusqu'au matin, le Corban de Cagiga Pesach. Et l'agman, elle se pose la question, pourquoi on a rajouté, zeva chag à Pesach, le corban de Cagiga Pesach. On n'avait qu'à nous dire, le loyali de la boquer, le Corban de Cagiga Pesach, j'aurais compris tout de suite, c'est le Corban de Cagiga Pesach. Pourquoi on a rajouté, zeva chag à Pesach ? On a dit, ici on fait la dracha, zeva chag, zeva chagiga. Quand on dit, zeva chag, ça nous fait référence au Corban de Cagiga. Le Pesach, comme on se dit, le Pesach, ça parle du Corban de Cagiga. Et la maïta, la Torah nous a dit, sur tous ces Corbanes, et sur le Corban de Cagiga, et sur le Corban de Cagiga. Est-ce que le Cagiga, lui aussi, il ne peut pas être mangé le lendemain, il a les mêmes, il a les mêmes à la haute pendue du temps, de manger que le Corban de Cagiga. Il va y aller où la Gemara, elle se pose la question. Les Ben Tema, d'après Ben Tema, qui en fait, il égalise le Corban de Cagiga, le Corban de Cagiga, le Corban de Cagiga, au point de vue du temps, du temps, et de la limite, jusqu'à quand on peut le manger, est-ce que Ben Tema, il va aussi, dire que le Corban de Cagiga, il ressemble au Corban de Cagiga, au point de vue d'autres Alachot. Par exemple, est-ce qu'il est mangé grillé, comme le Corban de Cagiga, ou bien, il n'a pas besoin de se manger grillé, comme le Corban de Cagiga. C'est quoi la question ? Qui a-t-il, les Pesach, les Ninas ? Quand la Torah, elle a fait un équech, entre le Corban de Cagiga, le Corban de Cagiga, au sujet, peut-être que c'est que au sujet, de l'Alachat. Est-ce qu'il peut passer la nuit, le Corban ? Avant d'être lié, mais, point de vue de la question, est-ce qu'il faut le griller ? Là, c'est peut-être qu'à ce sujet-là, il ne peut pas être égalisé au Corban de Cagiga. Au Dilma, ou l'Oshina, ou bien, il n'y a pas de différence, s'il doit être égalisé au Corban de Cagiga, même au sujet de la grillade, il faut qu'il soit grillé. La Bretagne nous dit comme ça, dans l'Ishana, on dit, tout ce qu'on mange est grillé. Il va me refriza, il nous dit, ça va d'après d'après d'après. C'est-à-dire qu'il est égalisé au Corban de Cagiga, lui aussi, il est mangé grillé, c'est pour ça qu'on dit, à l'Aïla Hazé, cette nuit-là de Pessah, tout ce qu'on mange est grillé, parce que même le Corban de Cagiga qu'on mange, c'est grillé, c'est parce que ça va d'après d'après. Donc tu comprends, d'après d'après d'après, même le Corban de Cagiga doit être grillé, comme le Corban de Pessah. Est-ce qu'on va dire que le Corban de Cagiga est égal au Corban de Cagiga et il ne pourra pas se ramener du gros bétail, ou bien, ou bien on peut le ramener du gros bétail et ce n'est pas la même chose que le Corban de Cagiga à ce sujet-là. Est-ce qu'il peut être ramené des nekevots, des femelles, différemment au Corban de Cagiga, ou bien on peut pas être ramené des femelles, c'est comme le Corban de Pessah qu'il ne peut être ramené que des mâles. Est-ce qu'il peut être ramené même d'un animal qui a deux ans, ou bien comme le Corban de Cagiga ou bien comme le Corban de Cagiga qu'il faut qu'il ait moins de deux ans. La question, elle est en fait, qui a accès à le Corban de Pessah? les mises d'Akhira, peut-être que tout ce que la Torah a juste à poser le Corban de Cagiga au Corban de Pessah, c'est de la façon à laquelle on le mange, je crois qu'il soit grillé jusqu'à quand on peut le manger, avant l'école, mais sur toute la lachote, peut-être que ce n'est pas égalisé au Corban de Pessah, au Dima, au Shema, ou bien, il n'y a pas de différence. Et le Corban de Cagiga a tout le même malachot que le Corban de Pessah. La question est en train de prendre de Tashma. Le Corban de Cagiga vient avec le Corban de Pessah, le Corban de Cagiga qu'on vient avec le Corban de Pessah, comme le Corban de Pessah, il faut le ramener du menu bétail, il faut le ramener des mâles, il faut qu'on ramène ce Corban d'un animal qui a un an, mais pas qui a deux ans, on peut le manger comme le Corban de Pessah que le jour et la nuit d'après le soir du 15 de Cagiga et le Corban de Pessah on ne peut le manger que grillé on ne peut le manger qu'à ceux qui sont associés à ce Corban de Cagiga comme le Corban de Pessah et donc c'est égalisé complètement le Corban de Pessah. Qui c'est qui fait le rapport entre le Corban de Cagiga et le Corban de Pessah qui est égalisé à la chote ? C'est Bintema, Shmamina, ça veut dire que si j'apprends que d'après Bintema il faut en fait égaliser le Corban de Cagiga au Corban de Pessah à tous les sujets à toutes les chotes Shmamina et donc on a une preuve explicite d'ici. La Corban de Pessah elle a quand même un nouveau s'affect les Bintema et les Bintema qu'on a compris qu'il faut en fait égaliser le Corban de Cagiga est-ce qu'il y a encore quand même une question est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une certaine Alaha qu'il y a dans le Corban de Pessah qu'on va l'égaliser aussi dans le Corban de Cagiga ? C'est quoi cet Alaha ? Yerba Mishum Shvira Tetzem ou Yerba Mishum Shvira Tetzem ? La Torah nous dit dans le Passou qu'on n'a pas le droit de casser les membres du Corban de Pessah la question elle se pose est-ce que dans le Corban de Cagiga aussi il y a ça s'attardit ? Yerba Mishum Shvira Tetzem est-ce qu'on n'a pas le droit de casser les os ? Ou Yerba Mishum Shvira Tetzem ou bien dans le Corban de Cagiga il n'y a pas ça s'attardit ? Pourquoi ? Afagad bien que la Torah est là si tu as posé le Corban de Cagiga au Corban de Pessah normalement quand même le Passou nous dit bon dans l'écrivain dans le Passou Tetzem si je fais le bon vous ne casserez pas doucement dedans dans le Corban de Pessah donc là on peut faire une rachat bon dans ce Corban là on ne devra pas casser les membres mais pas dans le Corban de Cagiga il y a un miut au dilemme ou bien il faut déduire autre chose de ce bon pour nous dire que quand est-ce qu'on a l'interdit de ne pas casser les ossements du Pessah c'est que quand il est le Passou alors là il n'y a pas de problème de casser les os mais le Corban de Cagiga il ne faudra pas l'exclure de ce Passou là donc en fait la question elle est est-ce que dans le Corban de Cagiga aussi il y a ça s'attardit de ne pas casser les os Tachma a la même preuve un couteau donc le Shrita qui a été trouvé le 14 au Nissan maintenant la question elle se pose est-ce que ce couteau est à or ou bien il est tamé peut-être peut-être qu'il a été tamé et son propriétaire n'a pas encore eu le temps de le tremper au mikve le cachériser à l'agma il dit il peut quand même l'utiliser par la Shrita directement pourquoi ? parce que le 14 Nissan les gens ils utilisent leur couteau pour faire la Shrita du Corban de Cagiga donc c'est sûr que son propriétaire de ce couteau a cachérisé son couteau avant le 14 Nissan mais Shrita à un moment s'il a été trouvé le 13 Nissan Shone ou Madhvi il devra quand même refaire la dhvila de ce couteau et attendre la nuit et que le 14 Nissan il pourra l'utiliser parce qu'en fait peut-être que le propriétaire comptait vraiment l'utiliser le lendemain mais il n'a pas encore fait la dhvila il n'a pas encore cachérisé et parce qu'il a encore du temps le 13 Nissan de le cachériser et d'attendre la nuit pour qu'il devienne ta or et donc c'est pour ça qu'une personne qui le trouve le 13 Nissan il doit lui-même le rendre le cachériser et attendre la nuit pour qu'il devienne ta or ça c'est au sujet d'un couteau de Shrita Kofit maintenant Kofit c'est un grand couteau qui servait en fait à casser les os alors là la question elle est si quelqu'un il trouve ce Kofit est-ce qu'il peut l'utiliser ou pas la commande elle dit Ben Bezeu Ben Bezeu Shoneu Madhvi que ce soit qu'il ait trouvé le 14 Nissan ou le 13 Nissan il devrait lui refaire la dhvila pourquoi ? parce que le puisqu'il est fait c'est un couteau en fait qui est fait pour casser les os alors là puisque le Kofit on ne lui casse pas les os on a l'interdit de lui casser les os alors là c'est sûr que le propriétaire il n'a pas besoin de ce couteau pour le 14 Nissan que pour le 15 Nissan pour les corbanos de Yom Tom et donc peut-être qu'il a pu lui avoir encore fait la dhvila et donc même si on le trouve le 14 Nissan peut-être que le propriétaire il n'a pas encore fait la dhvila de ce Kofit et donc il faudra le refaire la dhvila pour l'utiliser le lendemain ça c'est ce qu'on a vu ça c'est la Braïta le Braïta il va comme qui ? il est ma Rabbanane qui ça va d'après Rabbanane ? le Rabbanane en fait il ne faisait pas le ékech entre le corban Pesach et le corban Chagiga et que dans le corban Chagiga d'après les Chakamim il n'y a pas d'interdit de casser les membres alors là c'est comme ça pourquoi le couteau tu dis que le propriétaire il a sûrement cachérisé parce qu'il peut l'utiliser pour le corban Pesach le Kofit aussi il peut être utilisé pour le corban Chagiga pour amener le 14 Nissan et donc on n'a qu'à dire que quelqu'un qui trouve le Kofi le 14 Nissan il peut dire que le propriétaire l'a sûrement cachérisé pour l'utiliser pour le corban Chagiga pour amener le 14 Nissan et donc d'après Chakamim pourquoi cette différence et la lave mais Ben Temaï c'est sûr que ça va d'après cette braïta elle va d'après Ben Tema que même le corban que le corban Pesach est juste apposé au corban Chagiga et on fait un ékech entre le corban Pesach et le corban Chagiga et que l'on veut et si tu apprends que d'après Ben Temaï je suis à tête que même le corban Chagiga on n'a pas envie de casser les deux et donc puisque le corban Chagiga on n'a pas envie de casser les deux alors là le corban Chagiga on n'en a rien à faire avec ce corban Chagiga le 14 Nissan et donc quelqu'un qui trouve un corban Chagiga le 14 Nissan ça ne veut pas dire que le propriétaire n'a sûrement caché rien parce qu'on n'a pas forcément on n'a pas quoi faire avec le corban Chagiga le 14 Nissan parce que même le corban Chagiga qu'on ramène le 14 Nissan on n'a pas le droit de lui casser les deux et donc le corban Chagiga et donc le corban Chagiga n'a pas d'utilité le 14 Nissan donc et nous me dis si tu comprends parce que d'après Ben Temaï il y a un interdit de casser les eaux du corban Chagiga aussi comme le corban Chagiga avec moi le repos c'est ce qu'on avait dit l'eau l'eau il n'y a pas de rapport entre le corban Chagiga et dans le corban Chagiga on a le droit de MS de casser les eaux alors c'est comme ça la question elle revient pourquoi si on a le droit de casser les eaux avec le corban dans le corban Chagiga alors pourquoi quand on trouve un confit on n'a qu'à dire que le propriétaire n'a qu'à chériser pour l'utiliser pour le corban Chagiga on parle encore le 14-7 tombe Shabbat que quand le 14-7 tombe Shabbat il n'y a pas de corban Chagiga le 14-7 comme ce qu'on a vu dans notre Mishnah et donc dans ce cas là c'est sûr que le propriétaire n'en a rien à faire avec ce COVID-19 le 14-7 et donc on craint qu'il n'a pas encore cachérisé et donc c'est pour ça qu'il faudra le cachériser Agmar elle dit tu ne peux pas dire ce que cette récha elle parle d'un cas où le 14-7 tombe Shabbat parce que la Sefa déjà la Sefa à la fin de cette braïta elle nous ramenait ce cas là où le 14-7 tombe Shabbat c'est-à-dire que la récha ne parle pas du 14-7 qui tombe Shabbat qu'est-ce qu'elle nous dit la Sefa il pourra l'utiliser directement ce couteau qu'il a trouvé pour faire la Shrita du Korban comme on a dit parce que c'est sûrement le propriétaire la la même chose le 15-7 s'il a trouvé pendant Yom Tov le couteau aussi il pourra lui faire la Shrita des Korban du Shlamim de Yom Tov directement parce que c'est sûr que le propriétaire l'a préparé son couteau pour Yom Tov pour le Korban de Yom Tov et il a kachérisé si on a trouvé un kofis qui était rattaché avec un couteau alors là c'est sûr que le propriétaire les a préparés ensemble il les a kachérisés ensemble donc il a la même à la chote que le couteau et puisque le couteau on dit qu'il a kachérisé le kofis aussi il a kachérisé Agmar a dit en tous les cas Mikhal de Recha l'homme de Shammat est ce qu'il a le premier cas de Zerbraïta il parle d'un cas où le Kato ne tombe pas Shabbat et donc s'il y a le Korban de Yom Tov s'il ne tombe pas Shabbat alors là revient la question puisqu'il y a un Korban de Yom Tov et le Korban de Yom Tov on peut lui casser les os pourquoi dire que ce kofis n'a pas été kachérisé par son propriétaire mais il a seulement qui est obligé de dire Agmar a dit Shabbat de Meroubet on peut d'un cas où c'était un cas où il y avait assez de viande dans le Korban de Yom Tov qu'il n'y avait pas besoin de ramener de Korban de Yom Tov et donc dans ce cas là il n'y avait pas de quoi faire avec ce kofis en question il n'y avait pas de quoi faire avec ce kofis en question parce qu'il n'y avait pas de Korban de Yom Tov et donc c'est pour ça que son propriétaire n'a pas kachérisé Agmar a dit comment quelqu'un il peut savoir le 13 Nissan qu'il y aura assez de viande dans son Korban parce que jusqu'au lendemain le 14 Nissan il y aura encore des gens qui vont s'associer à son Korban et il n'y aura pas assez de viande dans le Korban et donc il faudra ramener un Korban Khaqiga et donc il se prépare à ça et il rajoute et il prépare un Korban Khaqiga et donc il devrait préparer aussi son propriétaire pour casser les autres du Korban Khaqiga où le clan Israël était et donc dans ce cas-là c'est vrai que le Korban Khaqiga on le ramène mais le Korban Khaqiga on ne le ramène pas et donc il n'y a rien à faire avec le Covid et donc c'est pour ça que le Covid il n'a pas été sûrement kachérisé comment on pourrait savoir que la majorité du Korban du clan Israël serait le lendemain le 14h au Nisan comment on peut savoir un jeu pareil on parle d'un cas où le Nasi le 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 président le 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 du clad Israël et il sait que là tout le monde est obligé tout le monde doit s'occuper tout le monde va venir donc tout le monde est méi et donc on sait très bien que cette année le Korban va être amené Betouma et donc le Korban on ne le ramènera pas et donc le Covid ne sera pas préparé Aghman il dit quand est-ce il est le Nasi il est le Nasi il est le Nasi il est le 13 Nisan alors là pourquoi on a besoin même le couteau pourquoi on a besoin de lui faire la vila pourtant tout le monde est méi mais quand même le Korban fait ça alors qu'on est amen donc même le couteau on n'a pas besoin de lui faire la vila et là seulement on parle qu'il est Nisar le Nasi le 14 Nisan alors là c'est comme ça moi je n'ai saqué le Nisbil moi je n'ai le Kofi il est le Nisbil donc le 13 Nisan on ne savait pas encore qu'il allait mourir le Nasi donc le 13 Nisan pourquoi il a fait la shri la dvila de son couteau parce qu'il ne savait pas qu'on allait être tamé de toute façon dans le domaine alors c'est comme ça le Kofi aussi il aurait dû faire la vila de son Kofi en croyant qu'on allait le lendemain ramener le Korban parce que le Nasi il ne savait pas qu'il allait mourir et donc l'Ekha l'Israël il sera taor et donc on ramènera aussi le Korban donc on a besoin du Kofi donc le Kofi il prépare le 13 Nisan je ne sais pas que le lendemain le Nasi il va mourir on parle que le Nasi il était déjà mourant le 13 Nisan et donc là il avait son couteau il le prépare mais son mais son Kofi il ne le prépare pas pourquoi c'est différent le Kofi le Kofi le Kofi que c'est un seul ça fait qu'au sujet du Kofi est-ce que le Nasi il va mourir ou pas alors là il le prépare au cas où le Nasi ne va pas mourir donc il va kachériser le Sakin parce que il faudra que le Sakin soit Tahor au cas où le Nasi ne va pas mourir il faudra que le couteau reste Tahor pour qu'on puisse faire avec le Kormandésar mais le Kofi il est très c'est qu'il y a deux c'est qu'on peut-être que le Nasi il va il va il va mourir parce que le Nasi il va mourir d'ici demain donc il ne faut pas besoin de kachériser le Sakin le Kofi et même s'il ne va pas mourir peut-être qu'il y aura assez de bien dans le Kawan et donc il n'aura pas besoin de Kawan et donc il n'aura pas besoin du Kofi et donc puisque c'est une préparation lointaine parce qu'il y a deux c'est quoi peut-être qu'on n'aura pas besoin de ce Kofi peut-être qu'on n'aura pas besoin de préparer ce Kofi le Kachar alors là il ne va pas arriver dans ce cas-là il n'aura pas besoin de excusez-moi il aura besoin de rendre le Kachar de rendre sa horse le Kofi l'enquête Tanya il n'aura pas besoin il a un autre avis il pensait que le Kaban Kajigah du 14 Nisan repousse même Shabbat et donc il ne voulait pas venir au Regal pour ne pas se rendre Chayab de ramener le Kaban parce que lui il pensait que c'était une véritable obligation alors que le Kachar même ne permettait pas de le de le sacrifier pendant Shabbat et donc lui qui pensait qu'il était au sujet il ne voulait pas venir au Regal pour ne pas se rendre Chayab de ramener ce Kaban et donc lui il est parti au Daron Amar il disait il y a eu il y a eu et 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 il va venir il y a eu et il va poser la question à l'Israël pourquoi vous n'avez pas amené le Kaban pendant Shabbat qu'est-ce qu'ils vont lui répondre alors je ne comprends pas la vie des deux de l'Adoor Shmaya et l'Apsalion Shem Chachamim d'olive d'Archamim d'olive c'est des grands chachamim et des grandes d'Archamim qui sont des grandes et des grandes choses mais l'Ap l'Ap qu'ils ne vont pas dire à l'Israël que Chagijah c'est un Shabbat le Kaban Chagijah repousse Shabbat comme ça il disait le Yehuda et nous c'est pour ça qu'il est parti habité et s'est écarté il est parti pour l'Ado Amar le Kaban il dit quelle est la raison de la vie pourquoi lui il pense que ça repousse le Shabbat le Kaban Chagijah il n'était pas dans l'Israël il dit ce que l'Ap qui nous dit c'est un Pesach pour Hachem et l'Okecha ou tu vas sacrifier le Pesach pour Hachem et l'Okecha et l'Okecha du petit Pesach et du gros Pesach comment tu peux me dire que le Pesach on ramène du gros Pesach et alors un Pesach et là il dit pourtant le Kaban Pesach ne peut être ramené que des moutons et des chers et des chers et donc pourquoi le Pesach il nous dit que le Kaban Pesach on pourra le ramener du gros Bétail et là seulement tu es obligé de couper le Pesach et là le Kaban Pesach le menu Bétail c'est le Kaban Pesach le Kaban Pesach ça vient ça fait référence au Kaban Pesach qui vient le 14 jan et tout ça la Torah nous a dit le Kaban Pesach et tu devras sacrifier le Kaban Pesach donc ça veut dire qu'il y a une véritable obligation de ramener un Kaban Pesach et ce n'est pas quelque chose de facultatif et donc si c'est une obligation c'est sûr que ça vous pousse le Shabbat comme ça pensez Ben Durtay Amar Rav Ashir Ashir est venu il a dit est-ce que nous on va venir expliquer l'avis de ceux qui s'écartent de Chachabil et là il fait dire le Kaban Pesach il est et ce Kaban Pesach il vient nous apprendre l'avis de Rav Nachman ça vient apprendre l'avis de Rav Nachman il est le motard à Pesach chez Kavab Chlamin nous on sait ce qui reste du Kaban Pesach on pourra le s'écrit une fois qu'il reste du Kaban Pesach par exemple quelqu'un il a mis de l'argent de côté et il a été il a rendu pour amener un Kaban Pesach ensuite il a perdu cet argent et il a pris notre argent pour acheter le Kaban Pesach et une fois qu'il a amené le Kaban Pesach il a retrouvé cet argent donc là maintenant on se retrouve avec l'argent de la Kaban Pesach en trop ou bien dans un cas où le Kaban lui-même a été perdu et on a ramené un autre Kaban et maintenant on se retrouve après on l'a retrouvé on se retrouve avec deux Kaban Pesach alors là qu'est-ce qu'on va en faire qu'on devra leur amener encore dans le Kaban et le Kaban Pesach comme ce que le Kaban Pesach nous dit les avant tu vas ramener le Kaban Pesach pour Hachem ton ou bakar un menu bétail et un gros bétail parce que le Kaban Pesach il va nous dire le Kaban Pesach et le Kaban Pesach il va nous dire est-ce que le Kaban Pesach on va ramener du gros bétail pourtant le Kaban Pesach on va ramener des moutons et des chèvres et là seulement le Kaban Pesach il va nous dire ce qui reste du Kaban Pesach on pourra le prendre utiliser pour une sorte de Kaban qui peut normalement être ramené du petit bétail ou du gros bétail c'est-à-dire du Kaban Pesach et donc on va utiliser ce qui reste du Kaban Pesach pour en faire un Kaban Pesach c'est ça qu'on apprend de ce pasouk là et pas la dracha de Ben Lourtaï donc là on a compris ce que Kachamim est-ce qu'on du pasouk du Ked Ben Lourtaï il voulait apprendre cette halacha maintenant Rabanan c'est pourquoi pourquoi le Kaban Pesach ne repousse pas le Shabbat est-ce qu'il est le Kaban Pesach ou pourtant c'est un Kaban Pesach du Kaban Pesach et le Kaban Pesach c'est normalement le principe il est que tout Kaban du Kaban Pesach du Kaban Pesach repousse le Shabbat le Kaban Pesach le Kaban Pesach qui nous dit au sujet des Kaban Pesach le pasteur qui nous dit et donc le pasteur qui nous dit c'est pour ça que le pasteur qui nous enlève un jour et il nous dit qu'il faudra ramener le karban et le chagiga que 7 jours bien que Soukot c'est 8 jours avec Shemir Teret puisqu'un jour forcément ça tombe Shabbat alors là on ne ramène pas le karban et le chagiga qui atta Ravine quand il est venu Ravine Amar il a dit à partir de finir à Botaï j'ai dit devant le maître et là Shisha des fois Soukot, il n'y aura que 6 jours qu'on pourra ramener le karban le premier jour d'un temps tombe Shabbat et le dernier jour donc aussi va tomber Shabbat et donc dans ce cas là, il faudra 8 jours de Fessah enlever 2 jours de Shabbat et il ne va nous rester que 6 jours qu'on pourra ramener le karban et le Fessah et donc qu'est-ce qu'il a posé la question pourquoi le pasteur qui nous dit 7 jours on n'avait pas à nous dire 6 jours Amar Abayé, Abayé il a répondu à cette question le père qui a perdu ses enfants parce que Ravine ses enfants et son ustarine quand elle était vivante encore Abayé Ntikhla, un père qui a passé ses enfants les Mahamita il a posé une question pareille c'est pas une question Shmona l'homme est-ce qu'a-t-la-clal Shiva, il était le grave Shaline le pourquoi le pasteur qui ne nous a pas dit les 8 jours vous allez ramener le karban Fessah parce que jamais 8 jours on pourra ramener le karban Fessah excusez-moi, le karban Kha-gigah de Soukot parce que forcément dans 8 jours il y aura un jour qui va tomber le Shabbat donc c'est pour ça que l'opéra il y a 7 jours, maintenant toi tu me demandes pourquoi on ne les a pas dit 6 jours parce que la majorité des années il y a 7 jours qui peuvent quand même être ramenés le karban Kha-gigah la majorité des années le premier jour du karban Fessah et donc la majorité des années il y aura quand même 7 jours qu'on pourra ramener le karban Fessah le karban Kha-gigah c'est pour ça que la Torah nous dit Shiva-t-Yamim bien que c'est vrai que si Bémet ça va tomber le premier jour de Soukot un jour de Shabbat alors là il va sortir qu'on va ramener le karban Kha-gigah que pendant 6 jours mais la majorité des années il y a 7 jours donc c'est pour ça que la Torah nous parle d'un cas on ramène l'obligation de ramener le karban Kha-gigah pendant 7 jours pendant 7 jours et le Olam peut apprendre de ce pas-soukot-là que le karban Kha-gigah ne repousse pas le Shabbat ça c'est la vie des Hifamim à l'encontre de la vie de Bémet-Nurtay que lui il pensait que le karban Kha-gigah repoussait aussi le Shabbat on va s'arrêter ici pour aujourd'hui à Zacobar.